Si vous voulez des coins sur NHL18, visitez le site AOIA.com et utilisez le code ROCK pour 3% de rabais, un site fiable et un service rapide. Sur ce, je souhaite une bonne vidéo. Bonjour tout le monde, ici The Rock, aujourd'hui on se retrouve pour un très, très méga pack opening, probablement le plus gros pack opening que j'ai fait depuis le début de NHL 2018 sur ma chaîne. Donc, on va avec vous avant qu'on commence à les ouvrir, on va aller checker ce qu'il y a de disponible sur le marché comme carte spéciale. Donc, on est à 11, donc on a bien sûr reçu le gift of giving, le pack de NHL nous devait pour le temps des fêtes avec tout ce qui est des lumières. Bref, vous savez, on a une légende de sûr, des gold collectables, on a 1, 2, 3, 4 et 5 packs givres. Ça, c'est des packs à 25 000, donc ça, c'est les 4 pour avoir fini, je pense, c'est entre 2 000 et 3 000 dans le classement de la saison. Et ça, c'est un gros pack aussi, 20 joueurs hors rares. Donc, on risque d'avoir des bons joueurs, en tout cas, on l'espère, parce qu'on a de la quantité et de la qualité ici présente dans ce pack opening. Donc, voici les joueurs disponibles. On a Ivo, William Nylander, Eric Carlson, Willem Carlson, Nicholas Backstrom, John Klinberg et Henrik Lundqvist. À part Henrik Lundqvist, je suis intéressé à tous les Ivo qu'il y a présentement. Ou sinon, on a quelques joueurs européens et Yannis Heller, bon, c'est pas très incroyable. Et on a la Team of the Week, qui est quand même très intéressante cette semaine, parce qu'on a 1, 95, Sidney Crosby, 93, Brad Marchand, 88, Ratnan, 92, Tyler Seguin, 92, Bergeron et 84, Derek Brassard. 92, Klinberg, 95, Eric Carlson, 92, Bradburn, 94, Victor Edmund. Donc, honnêtement, c'est une Team of the Week très intéressante à part Jonathan Bernier. Et je pense que c'est Derek Brassard comme quatrième. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses après la Team of the Week? Il y a les Stars of the Month ou les grosses cartes légendes. Avec Niedermeyer, Overtikin, Chelios, Messier et Sidney Crosby. Donc, on embarque immédiatement. On va ouvrir, je pense, les petits packs à 25 000. Ensuite, on va embarquer dans le gros pack des fêtes et ensuite le pack de joueurs rares. Donc, on a Khalok Passo, Thamu Bozak. On en a quatre joueurs rares. Matt Duchesne, on passe ça avec les quatre en partant. Et ensuite de ça, Patrick Maroon. Donc, rien d'intéressant à part un Collectable. Ça, c'est intéressant quand même. Donc, voici le premier pack. Deuxième pack maintenant. On va y aller avec le premier pack Givre. À date, en vidéo, je peux dire que notre chance est beaucoup moins présente qu'à j'ouvre des packs offline. On va essayer de changer ça avec ce pack-là. On a, ouh, Jayden Schwartz. Here we go, ça, c'est une bonne carte. 91 overall, on ne crache pas là-dessus. Un Collectable des sabres. Jason Spender, Ryan Suter. Euh, Ryan Suter, Charlie Coyle. Et ça fait le tour pour ce pack-là. Mais un Collectable plus Jayden Schwartz. Je prends ça any day of the week. On continue avec les packs Givre. Avec celui du milieu, on squeeze un Big Pool. On va skip l'animation. On a Victor Rask. Ce qu'on veut d'Eric Brassard. Ce n'est pas sa team of the week. On continue. Il nous en reste deux. Tyler Johnson et Evan Provorov. Décevant comme pack. Très décevant celui-là. Il reste deux packs à 25 000. À date, notre best pool, c'est Jayden Schwartz. 91 ou sinon, on a eu deux Collectable. Est-ce que vraiment, ça vaut la peine en ce moment? Non. Jeff Carter, Jared Spurgeon. OK. Louis Rixon. Adam McWade. Jack Eichel Ice. Là, on peut parler. Et une RS1 Max Domi. Donc, Jack Eichel Ice. C'est intéressant. Ce n'est pas incroyable, mais c'est intéressant quand même. On va le garder dans l'équipe certainement. Donc, un deuxième pack réussi. À date, sur quatre packs, on en a deux réussis. Est-ce que... On va voir si le cinquième est vainqueur. Donc, est-ce qu'on a plus de packs qui réussissent que de packs pas réussis? On part avec Martin Touk. Malcolm Subban. Anthony Mata. Jonathan Drouin. Il reste un joueur rare, je pense. Adam... Oh! Il en restait deux. Leon Drysaddle Ice. Donc, on a eu trois packs sur cinq. qu'on peut qualifier de réussis. Parfait, ça. On a trois joueurs Ice. Excellent. On va les garder, ça, dans l'équipe. Et là, on embarque avec le... Lequel qu'on fait? Lequel qu'on fait? On sait que lui, on finit avec un bang parce qu'il y a une Légende 92 assurée. Donc, on va prendre lui. Nous, on est assuré de finir sur quelque chose d'intéressant. Mais là, on a 20 joueurs rares. Et on passe avec un Toukarasque. Et on va y aller avec la technique de Rock pour 20 joueurs rares. Je pense qu'on n'a pas le choix. Jaden Schwartz, encore! Encore Jaden Schwartz, 91 overall. Trouba, Matt Ducarello, Victor Edmund. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas sa Team of the Week, malheureusement. Frantz Nielsen, Travis Ammonick, Scott Darling, Evgeny Kuznetsov, Jonathan Quick, Rasmus Ristolainen, Jared Spurgeon. À part Jaden Schwartz, il n'y a rien de vraiment intéressant. Cam Fowler, Tyler Toffoli, Noah Hannafin, Bjorkstad, Rick Nash, Toukarasque et Jaden... Oh, ça ressemble à ça. À part Jaden Schwartz. Attends, pas J... What? Jaden Schwartz deux fois? Attends, un Jaden Schwartz. Et deux Jaden Schwartz. What the hell is going on? Est-ce que je viens de me flatter Jaden Schwartz dans le même pack? Bref. Ça bug un peu. On va peut-être envoyer ça vers l'album. Mais OK, ça bug un peu. Mais là, let's go. Là, c'est le gros pack. Là, on a de Légende 92 assuré. C'est là que ça se passe. Et on passe avec Highlock Posseau. Dan freaking Boyle. Je suis extrêmement content parce que c'est un défenseur. On ne peut pas échanger ce pack-là. C'est un défenseur. Et j'avais besoin de défenseur. Donc honnêtement, c'est positif. Marianne Sette, Eric Savard. Gold Collectible. William Nylander. Ryan Eugene Hopkins. Frédéric Anderson Ice. Claude Giroux. Christopher Letang Ice. On continue. Des Gold Collectible. Et Anton Stralman. Ce n'est pas le plus gros pack. Mais on a Dan Boyle. On a Frédéric Anderson. Et Chris Letang. Et on a tout plein de Gold Collectible. Donc ça, c'est excellent. Donc voilà pour ce pack opening. Je risque de faire un team update très bientôt. Parce qu'avec tous les Gold Collectible, je risque d'avoir des joueurs à aller acheter. Et des joueurs à mettre sur mon équipe. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, bonne continuation. À la prochaine. Ciao. Ciao.